Musique Pour ce premier épisode, nous allons rencontrer Anne et Yann. Ils viennent juste de s'installer sur la commune de Plomlin et puis on va essayer de voir comment eux ils font concrètement pour éviter les pesticides. Et ça tombe bien parce que c'est la période des semis. Musique Alors je suis Anne et nous sommes sur la ferme de légumage Kerguen à Plomlin. Voilà donc moi c'est Yann et on travaille tous les deux sur cette ferme pour produire des légumes en bio. Musique Ah bah là vous êtes en pleine implantation là ce que je vois. Bonjour Anne et Yann. Vous venez de vous installer sur Plomlin. C'est ça. Ouais tout frais c'est tout frais c'est au 15 janvier. D'accord. Première saison. Et alors qu'est-ce que vous allez faire principalement ? Donc vous venez, si j'ai bien compris, vous venez de louer des terrains à la commune de Plomlin qui est juste à la limite de Quimper. C'est ça. En fait on était venu les voir au début pour leur annoncer qu'on souhaitait s'installer sur la commune et ils nous ont proposé ces terrains à louer en fait. Donc on n'était pas venu forcément pour ça mais... On était venu pour parler de la restauration collective je crois. Voilà c'est ça oui c'est vrai. On envisageait les débouchés avant même de penser aux fonciers et puis finalement il y avait des terrains disponibles et la mairie était très demandeuse pour qu'il y ait des maraîchers bio sur la commune. Vous aviez déjà fait ça auparavant ? Ça faisait partie de votre expérience professionnelle ? Non on s'est formé. Pas vraiment. On fait partie de ce groupe de gens de plus en plus nombreux, les néo-ruraux. C'est à dire que nos parents n'étaient pas agriculteurs et nous on est ingénieurs agronomes de formation mais on n'avait jamais mis les mains dans les légumes. On avait fait des stages en élevage ou autre et finalement on a travaillé dans l'environnement avant de se rendre compte que c'était ça qu'on voulait faire. Yann et Yann sont tombés au moment où un agriculteur prenait sa retraite et les terres qu'on lui louait ont été disponibles à la location à nouveau donc ça nous permettait d'arrêter un bail et de recommencer un bail avec l'œuf. Le projet nous a séduit parce qu'il n'y a pas d'agriculture bio sur Plomlin et c'était une autre façon de découvrir l'agriculture via le bio. Et donc vous allez essayer d'éviter les pesticides ? C'est pas éviter, c'est on va proscrire parce qu'en fait déjà on a un cahier des charges on s'est engagé là-dedans donc il y a des choses à respecter au niveau des semences qu'on utilise, au niveau des produits qu'on utilise Il y a des traitements en bio, on peut parler de traitements je ne sais pas si on peut appeler ça des pesticides naturels mais en tout cas des traitements existent et sont autorisés mais à partir de matières naturelles qui se veulent le moins néfastes possible Le moins rémanent quoi, le moins rémanent le plus sélectif si possible on peut utiliser tout à fait des purins de plantes les huiles essentielles sont autorisées bicarbonate de soude, savon noir donc les traitements existent après l'idée en bio c'est quand même d'essayer de bosser beaucoup la partie prévention pour ne pas en arriver là quoi Et concrètement comment on peut faire ? Déjà on se prémunit des maladies et des ravageurs on n'aura pas les mêmes choses on n'aura pas les mêmes échelles de destruction qu'il y a dans des entreprises agricoles conventionnelles on a en fait beaucoup de choses qui sont faites en amont donc la façon dont on cultive ici la façon dont on fait un espèce de design de notre ferme fait qu'on va héberger des ravageurs on va héberger surtout leurs prédateurs afin qu'on crée une espèce d'écosystème équilibré où les ravageurs ont leur place mais surtout les prédateurs ont leur place on va chercher à faire venir un max de prédateurs que ça soit des prédateurs insectes, des prédateurs mammifères, des oiseaux pour réguler que ça soit les campagnols, que ça soit les pucerons voilà donc c'est d'abord ça en fait c'est dans les systèmes de monoculture qu'on observe le plus des grosses campagnes de ravageurs qui sont assez incontrôlables diversifier les cultures ouais le plus possible diversifier et ici par exemple sur Pleumlin alors comment vous allez diversifier vos cultures ? alors nous on va faire une trentaine de légumes déjà oui à peu près on va essayer d'implanter on l'a pas fait cette année mais ça va être au fur et à mesure d'implanter des arbres des arbres fruitiers un petit peu partout entre nos parcelles autour de nos parcelles aussi on a fait planter 450 mètres de haies avec le programme Grèce Bocage avec des financements publics on va implanter une mare on a mis des nichoirs et puis en ce qui concerne les légumes on va essayer d'associer aussi c'est quelque chose d'important d'associer les légumes qui se font du bien entre eux et qui s'apportent mutuellement et il y a des légumes également qui ont des effets répulsifs sur des ravageurs qui vont impacter d'autres légumes par exemple il y a les aliacés donc poireaux, oignons qui sont bons à mettre à côté de la carotte parce que la carotte ce qui lui pose problème c'est la mouche de la carotte et donc la mouche de la carotte n'aime pas les effluves d'oignons et d'aliacés en général donc en essayant de mettre au moins à côté ou alors au mieux entremêler ces cultures là on aura le résultat que la mouche sera perdue pour aller sur la carotte et n'ira pas sur la carotte de même dans l'autre sens ça marche aussi la mouche du poireau les mineuses du poireau sont gênées par la carotte donc il y a des techniques comme ça après le plus difficile entre guillemets c'est la partie préparation où on a toutes ces données là c'est très complexe il y a des cultures à mettre à côté et d'autres non c'est ça qu'on appelle la planification c'est de prévoir toute quelle culture va à quel endroit et à quel moment elle sera enlevée pour avoir l'autre voilà c'est vraiment ce travail et tout à l'heure vous parliez aussi d'une mare vous allez implanter une mare donc c'est toujours dans cette optique là ouais c'est toujours dans l'optique d'essayer de reconstituer d'attirer des crapauds des libellules d'essayer de reconstituer un écosystème complet sachant que nous c'est notre travail avant en fait c'est aussi un peu pour le plaisir c'est pour le plaisir mais c'est aussi parce qu'on connait les certaines capacités qu'ont les prédateurs à manger telle ou telle bestiole qui peut nous gêner et c'est aussi pour notre plaisir donc les libellules elles vont attaquer les papillons qui risent le pondre sur les choux par exemple les crapauds vont manger des limaces plein de petits limaçons qui peuvent nous gêner dans notre production de légumes et en même temps pour nous ce sera le plaisir de voir de voir telle ou telle bestiole qu'on a cherché à faire venir et qu'on voit qui vient et qui trouve son compte chez nous et bon nous ça nous fait un petit peu tiquer parce que c'est vrai que les animaux les plantes nous apportent des intérêts quoi mais ils ont aussi leur droit d'exister et les milieux agricoles sont des milieux étaient des milieux naturels des lieux d'habitat de la faune et de la flore donc pour nous c'est important qu'il le reste l'idée c'est de ressembler à la forêt aussi parce qu'en fait il y a beaucoup de maraîchers qui s'inspirent de ça les forêts le sol est toujours couvert en automne tout ce qui tombe de l'arbre empêche aussi la terre d'avoir des coups de froid elle permet à tous ces micro-organismes de travailler et après toutes les graines réussissent à percer ce paillage et sortir et nous l'idée c'est d'imiter un peu ce sol forestier d'avoir un max de choses sur le sol qui le nourrissent et qui nourrissent nos plantes aussi après c'est vrai qu'en maraîchage nous c'est beaucoup plus on peut pas de temps comparer ça à un sol forestier parce que la production est beaucoup plus intense on a plusieurs rotations dans l'année donc on en demande beaucoup au sol voilà c'est ça il faut avoir confiance super bon on va vous souhaiter bonne chance ben merci merci et à bientôt j'espère au revoir au revoir et à bientôt j'espère 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 à bientôt j'espère